Je suis venu ici principalement pour l'installation de la plateforme électronique du RCCM, c'est le registre du commerce et du crédit mobilier, qui permet maintenant, après Dakar, Thies, Kaulak, d'avoir ici une plateforme dans laquelle on peut facilement enregistrer les entreprises à Saint-Louis. L'enregistrement des entreprises se fait en 10 minutes. En 10 minutes, on peut faire enregistrer son entreprise, avoir ses papiers. Évidemment, cela facilite les affaires, ça entre dans le cadre de l'amélioration du doing business. Cela permet aussi à l'État d'avoir toutes les informations économiques pertinentes sur les entreprises pour mieux les accompagner et faire de ces entreprises des acteurs du développement. Cette plateforme sera effectueuse quand ? Elle est déjà effectueuse. Si vous avez tout de suite votre entreprise, vous pouvez aller la faire enregistrer et avoir vos papiers. Mais ça, c'était l'objet principal de la visite. Évidemment, nous en avons profité pour faire une visite des services. Et quand on dit les services au niveau du ministère de la Justice, c'est les juridictions. Donc, nous en avons profité pour visiter le tribunal de grande instance, la cour d'appel. Mais venir aussi ici voir ce que devrait être la future infrastructure judiciaire de la région de Saint-Louis. Je dois dire d'ailleurs du ressort de Saint-Louis, à savoir le futur palais de justice. Parce que c'est ici qu'il devrait y avoir maintenant le tribunal d'instance, le tribunal de grande instance, la cour d'appel. Et vous avez vu que c'est une infrastructure impressionnante. En dehors de Dakar, Saint-Louis va avoir le deuxième plus grand palais de justice. Vous avez vu, avec ce qu'il y a comme salle d'audience, avec ce qu'il y a comme pièce, ça va être, je pense, une belle infrastructure, un beau palais de justice pour Saint-Louis. Bientôt, normalement, les travaux devraient avancer significativement d'ici la fin de l'année. Avancer significativement. Maintenant, en dehors des juridictions, nous avons aussi visité d'autres services du ministère de la Justice, à savoir l'administration pénitentiaire. Donc, nous avons visité la maison d'arrêt et de correction de Saint-Louis. Là aussi, c'est pour venir voir exactement les conditions dans lesquelles vivent nos concitoyens qui sont en conflit avec la loi, qui font l'objet d'une condamnation. Là aussi, nous avons pu voir que les conditions de séjour des détenus sont, dans l'ensemble, très correctes. Nous avons vu que l'établissement pénitentiaire, bien que vieux, parce que c'est le premier établissement pénitentiaire du Sénégal, est bien tenu, mais là aussi, nous avons noté avec beaucoup d'intérêt les préoccupations des détenus, relativement, par exemple, à la libération conditionnelle. Ils ont demandé d'avoir davantage de libération conditionnelle, d'avoir davantage de grâce. Ils ont demandé aussi plus de célérité dans le traitement des dossiers, notamment de l'appel. Nous avons aussi profité de cette visite pour aller au niveau des services de l'éducation, surveillée et la protection sociale, parce que le ministère de la Justice, c'est aussi ça. C'est l'éducation, surveillée et la protection sociale qui s'occupent des enfants qui sont en difficulté ou des enfants qui sont en conflit avec la loi. Donc, nous avons pu visiter l'AIMO et là aussi, nous avons rencontré un personnel très dévoué, très engagé dans la cause de la protection des enfants. Monsieur le ministre Gardesso, beaucoup de Sénégalais meurent dans les commissariats. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un levier sur lequel on peut appuyer pour que cette situation puisse s'arrêter définitivement ? Bon, je pense qu'il y a un exagéré de beaucoup. Oui, c'est déjà beaucoup. Oui, même un, c'est beaucoup. Mais je veux dire, il ne faut pas le dire comme ça, parce qu'après, on peut donner l'impression que les commissariats de police sont de mouroir. Ce n'est pas le cas. Mais vous avez raison. Il est arrivé des cas qui ont été signalés où des citoyens qui sont dans les locaux de la police se sont retrouvés blessés ou décédés. Mais dans toutes ces situations, le président de la République a été très ferme. Il a dit qu'il faut diligenter les enquêtes qu'il faut et prendre les mesures qu'il faut pour protéger les citoyens. Le cas Farloussen, qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à présent ? Il n'y a rien, aucune avance sur le dossier ? Comme vous le savez, dès que l'affaire est survenue, il y a eu immédiatement un déclassement des procédures judiciaires. C'était d'ailleurs ici, à Saint-Louis. Le procureur de la République de Saint-Louis a fait ce qu'il avait à faire au niveau de Saint-Louis. Mais comme vous le savez, comme c'est une affaire qui implique des militaires, la juridiction compétente est à Dakar. Donc le dossier a été transféré à Dakar. Et aujourd'hui, toutes les diligences sont prises pour que l'affaire ait le traitement judiciaire qu'il doit avoir. Maintenant, on comprend parfois la préoccupation des étudiants. Ils voudraient que ça aille plus vite. Mais il faudrait juste rappeler que le temps de la justice n'est pas souvent aussi le temps des choses ordinaires. Les affaires de la justice, ça prend du temps. Mais l'affaire est en cours et fait l'objet du traitement approprié. Et là aussi, nous allons avancer comme il faut.